Dans votre trésor, on va parler de votre argent et des nouveaux moyens de paiement. Dans un instant, Laurent Desbonnet nous dira comment sécuriser vos achats sur Internet. Mais on a d'abord enquêté sur ces nouvelles cartes bancaires qui vous permettent de payer sans contact. Pas besoin d'entrer sa carte dans un lecteur ni de composer son code. Mais attention, ça n'est pas sans danger. Regardez plutôt le reportage de Fabien Cazot, Mathieu Nivenglovski et Abdel Zouiwesh. Le soir dans le métro, cette jeune cadre ne fait pas spécialement attention à qui s'installe à côté d'elle. Encore moins s'il s'agit d'un pickpocket dernière génération, capable de pirater les données de sa carte bancaire à travers son manteau. Démonstration. Une pratique totalement illégale et pour cause. En seulement deux secondes, notre faux pickpocket a fait une belle moisson. Il faut équiper le numéro de la carte bleue, la date d'expiration et l'historique des dernières transactions qui a été effectuée avec la carte bleue. Et tout ça grâce à une simple application sur votre smartphone. Voilà, donc là j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de lire la carte bleue sans contact. C'est extrêmement inquiétant, ça veut dire que n'importe qui peut avoir accès à toutes mes données, à l'histoire de mes transactions. Oui, non, c'est un vrai trou dans la sécurité. En cause, ce petit logo qui symbolise des ondes, il permet le paiement sans contact et figure sur 40% des cartes bancaires en circulation. L'affaire de cartes sans contact devient un véritable business. Ce fabricant de portefeuilles n'a pas hésité à lancer une gamme en aluminium certifié anti-rayonnement magnétique. La particularité de ces portefeuilles en aluminium, qu'ils agissent vraiment comme une cage de faraday et qu'ils rendent toutes nos cartes qui sont maintenant et qui émettent, ça permet de les rendre muettes et de se prémunir de toute forme de fraude. Tant que tout risque est écarté, le produit est parfaitement sécurisé et vos données personnelles et bancaires sont protégées. La fraude aux cartes sans contact reste encore marginale selon les fabricants. Les clients qui en seraient victimes peuvent demander à leur banque des indemnisations. Parmi nos objets connectés, il y a aussi les passeports biométriques et les nouvelles cartes bancaires qui sont dotées d'une puce sans contact pour payer des petits montants. Mais là encore, ces puces ne sont pas sécurisées et on peut donc récupérer les informations qu'elles contiennent. On est allé chercher pour les fins de la démonstration une application qui est disponible à tous sur l'internet. Et regardez simplement, j'ai ma carte de crédit dans le portefeuille et sans même toucher à quoi que ce soit, je suis capable instantanément de récupérer toutes les informations. Donc là on voit, il y a mon nom, il y a le numéro de carte de crédit, la date d'expiration. On pourrait donc vous dérober vos données en une seconde et faire des achats à votre place, même si la carte est rangée dans une poche et dans un portefeuille. Et c'est exactement pareil pour le passeport. Toutes les informations vous concernant sont accessibles. Parmi les parades, un étui de protection qui bloque la communication des puces sans contact pour éviter de se faire voler son identité ou son numéro de carte bancaire. Payer avec une carte bancaire sans contact, c'est aussi simple que de prendre le métro avec son pass Navigo. Depuis le mois de mars, tous les Français sont susceptibles de recevoir cette nouvelle génération de cartes lors d'un renouvellement. Le hic, c'est qu'il y a une faille de sécurité. Les données peuvent être interceptées jusqu'à 15 mètres de distance. Ça fonctionne à travers un portefeuille ou à travers un sac. Et donc par exemple dans les transports en commun, le risque est simplement de se faire dérober son numéro de carte et qu'ensuite le fraudeur a utilisé ses informations sur Internet pour commettre des achats frauduleux en votre nom avec votre numéro de carte. Mais les paiements frauduleux ne sont pas le seul danger. La seule solution pour sécuriser sa carte bancaire est de la conserver dans un étui en aluminium. Un peu paradoxal pour une technologie sans contact.